Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de nos analyses morpho-stylistiques. Et pour cet épisode, j'ai choisi d'analyser Jordan Morin. Jordan travaille depuis quelques années chez Bonne Gueule en tant que rédacteur et styliste. Il anime également plusieurs vidéos de leur chaîne YouTube, dont celle de la série Panache, que j'apprécie bien et dont j'ai repris quelques codes pour certaines de mes vidéos comme vous l'aurez sûrement remarqué. Enfin, si vous avez vu mes vidéos. Et si vous avez vu celle de Panache. Allez voir. Jordan fait 1m80 pour un poids d'environ 74 kg. Malgré sa moyenne grande taille, on remarque que Jordan a les jambes plutôt courtes et un buste plutôt long, donc une morphologie plutôt bréveline, dominante en buste. Il a les bras fins et plutôt courts, des cuisses assez épaisses et un buste plutôt fin. On remarque aussi que Jordan a un cou long et fin. Long cou qui m'a d'ailleurs fait penser à première vue qu'il avait les épaules basses, alors que non, elles sont d'une hauteur normale en fait. Pour ce qui est de leur largeur, elles sont normales, voire un peu larges. Pour la largeur de sa taille, je n'ai pas vraiment trouvé de photo pour le déterminer. Désolé. Pour habiller cette morphologie plutôt trapue, Jordan choisit des pantalons à la coupe droite ou carotte, qui sont des coupes qui conviennent bien aux cuisses épaisses. Alors, pourquoi est-ce que ces coupes conviennent bien ? Déjà, parce qu'elles laissent suffisamment de place pour y passer les jambes, mais aussi parce qu'elles créent un effet droit, plus flatteur qu'un effet cuisse de grenouille, dû à une coupe slim sur des mollets fins et des cuisses épaisses. Il met aussi des coupes larges, voire très larges, mais bon là, c'est plus par goût personnel que par adaptation à sa morphologie. Comme il a les jambes plutôt courtes, Jordan fait tout pour les allonger avec des bas de pantalon qui tombent sans cassure, des pantalons à la taille haute et en laissant le haut de son pantalon visible. En haut, il met des coupes ajustées comme des coupes larges. Avec son haut du corps fin, Jordan peut se permettre de porter du large comme de l'ajuster, ça rendra bien. Personnellement, je trouve que les hauts larges lui vont mieux, car ils sont cohérents avec le volume de ses pantalons, qui pour le coup sont tous plutôt larges. On peut voir que Jordan aime beaucoup le layering, qui consiste à superposer plusieurs couches de vêtements en laissant chaque partie plus ou moins visible. En plus d'être joli, le layering rajoute du volume et rééquilibre bien ses proportions haut du corps fin, bas du corps épais. Il met souvent des pulls à colle roulée, qui lui conviennent bien car ils raccourcissent et épaississent visuellement son cou. Jordan porte, même dans ses tenues décontractées, des chemises qu'il boutonne jusqu'en haut, avec des cravates, ce qui, comme pour le col roulé, a pour effet de diminuer un long cou. Comparé à la cravate, j'ai remarqué qu'il met assez peu de nœud papillon, un accessoire qui lui irait pourtant très bien. En fait, par sa forme, le nœud papillon est l'opposé de la cravate, il est tout en largeur alors que la cravate est tout en longueur. Du coup, c'est un accessoire qui convient bien pour rééquilibrer les coulons et fins. Alors, petite parenthèse concernant le nœud papillon, il peut être compliqué à porter au quotidien pour plusieurs raisons. C'est un accessoire assez formel et peu commun dans la vie de tous les jours. Comme c'est un accessoire uniquement décoratif, ça peut faire passer pour quelqu'un de très superficiel, donc assez mal vu, et aussi parce que le nœud papillon est assez connoté et donne vite un air de dandy. Mais ça, je pense que Jordan s'en fiche, que ce n'est pas ça qu'il arrêtera, car au niveau du style, Jordan a de fortes expressions. Déjà, Jordan s'approprie tous les genres, classique, militaire, workwear, sportswear et j'en passe. On remarque qu'il aime bien tout ce qui est élégance décontractée. Casual chic, soft tailoring, steel Ivy League, tout ça, tout ça. Il fait aussi beaucoup de layering, beaucoup de jeux de volume, et il n'a pas peur de mettre des pièces très voyantes, voire assez connotées. Des mocassins, des casquettes et bob colorés, des coupes extra larges, etc. Finalement, on peut voir que Jordan prend complètement en compte sa morphologie dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de s'exprimer vestimentairement parlant. Lorsqu'on choisit des vêtements optimisés pour sa morphologie, on peut vite penser qu'on va être très limité en termes de choix de vêtements et d'expressions vestimentaires. Moi le premier. Tout compte fait, on se rend compte qu'il y a tellement de vêtements différents et tellement de choses à faire avec, que même en prenant en compte sa morphologie dans sa façon de s'habiller, il est tout à fait possible de s'exprimer. Jordan en est la preuve. Bon après, Jordan a une approche du vêtement très décomplexée qui aide beaucoup et dont il pourrait être bon de se rapprocher. Comme il dit, Les vêtements sont là pour vous amuser, alors amusez-vous ! Et voilà, c'était l'analyse morpho-stylistique de Jordan Morin. Je vous laisse son Instagram en description, n'hésitez pas à le suivre s'il a éveillé votre curiosité. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, à me faire vos retours en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Allez, à tantôt ! Jouez tout court, et n'oubliez pas, les vêtements sont là pour vous amuser, alors amusez-vous ! PASTE ** ** 〔 intenες ** 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